Salut les internautes et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Alors, je vais vous expliquer la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo. Donc là, actuellement, on passe au bilan numéro 2. On est à la dernière semaine, le dernier samedi du mois. Alors, comme convenu, nous sommes le dernier samedi du mois. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est toujours faire le rapport de ce qui s'est produit dans le mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Premièrement, je suis désolé, mais alors, vraiment désolé de ce qui s'est produit ce mois-ci. Après le bilan, plus de vidéo. Alors, je vais vous expliquer la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo ce mois-ci. Je vais rester assez bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je vais vous donner des explications concernant un peu ma vie privée. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas donner trop de détails là-dessus. Alors, premièrement, le jour où j'ai diffusé la vidéo, je crois que ça remonte le premier samedi du mois de mars. Ce jour-là, j'avais précisé dans la vidéo, précédente, avant celle-ci, comme quoi j'avais aidé mon frère à déménager. Jusqu'à là, rien d'anormal, j'avais précisé qu'on va se retrouver plutôt la semaine prochaine, le temps que je fasse le montage, le temps de m'organiser, tout ça, bref. Le problème, c'est qu'arrivée le jeudi suivant, si mes souvenirs sont bons, le jeudi suivant, voilà ce qui s'est produit. La nuit du jeudi au vendredi, ma compagne a fait une crise, ce qui a donné suite à faire appel aux urgences pour l'emmener à l'hôpital. Le problème, c'est que le lendemain, je n'ai pas pu travailler et en même temps, j'étais mort d'inquiétude. Jusqu'à ce jour, tout va bien, c'est rétabli. Deuxièmement, c'est-à-dire la semaine suivante, j'étais bombardé d'heures suples. Je suis plombier de base, je fais ça la semaine, tout ça. Et les heures suples, les heures suples, les heures suples, les heures suples, les heures suples. Faire des heures supplémentaires tous les jours, malheureusement, je n'ai pas pu faire mes montages vidéo. J'ai réussi à tourner quelques vidéos au cours de la semaine, mais avec un emploi du temps assez chargé, je n'ai pas pu faire ce que je devais faire. La semaine suivante, nouveau problème. Comme quoi, les problèmes ne se sont pas arrêtés. Pour quelles raisons ? Mon collègue de travail a eu un accident. Bon, il y a eu un accident, un nouveau bouleversement et un nouveau problème. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, comme je vous ai dit, mais je vous ai donné un petit peu le topo. Alors, vu ce qui s'est produit, c'est ce qui m'a amené à ne pas réaliser mes vidéos. J'étais absent, il a fallu que je m'organise, il a fallu que je change mon emploi du temps, que j'appelle mon frère, voilà, c'est annulé. Tout ça m'a un petit peu fatigué et voilà, j'ai un petit peu ralenti sur ce que j'ai prévu de faire. Maintenant, les choses vont un petit peu changer. Pour quelles raisons ? Demain, c'est-à-dire, enfin demain, ce n'est pas plutôt demain, mais à partir de demain, enfin à partir d'aujourd'hui, voilà, la vidéo est tournée vendredi, le lendemain, il est samedi. Je vais diffuser à nouveau mes vidéos habituelles. Alors, comment ça va se produire ? Il va y avoir beaucoup plus de vidéos que ce que j'ai prévu précédemment, vu que je n'ai pas pu réaliser ce que je devais faire. Alors, à partir de demain, voilà, vous avez votre bilan, enfin, aujourd'hui, prenez-le comme vous voulez. Et voilà, j'ai prévu chaque samedi de faire mes vidéos concernant les youtubeurs, faire une des vidéos concernant le One Minute, parce que je vous ai aussi parlé de One Minute. Pareil, ça va être diffusé dès la semaine prochaine. Ça, c'est le premier juré, là, là, il n'y a plus d'excuses. Donc, j'ai commencé à faire le montage toute la semaine, et c'est la raison pour laquelle je vous en parle, pour vous dire que je ne serai pas inactif à ce moment-là. Il faut savoir aussi que le lundi 6 avril, c'est férié. Alors, ça me laisse un peu de temps pour analyser ce que je vais faire aussi, pour continuer, pour persévérer. Et ce qui va être intéressant aussi, ça sera le mois de mai. Alors, on n'y est pas encore. Il faut laisser le mois d'avril respirer. Mais le mois de mai, ça va être très intéressant, dans le sens que j'aurai beaucoup de jours fériés, beaucoup de temps, beaucoup de jours disponibles. Ce qui signifie que je vais réaliser deux fois plus de vidéos pour couvler un petit peu tout ça, pour essayer de compléter tout ce contenu. J'aimerais revenir par rapport aux incidents. Comme je le dis souvent, même s'il y a des incidents, même si ma vie privée est un petit peu bouleversée par des événements, ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter. Je tiens à m'excuser sur ce qui s'est produit. C'est des choses qui arrivent au quotidien. Vous pouvez tomber malade et ne pas aller en cours. Vous pouvez avoir un incident et ne pas aller au travail. Voilà, ça fait partie de la vie, tout ça. En même temps, j'ai décidé de faire des podcasts un petit peu dehors, comme vous voyez là, derrière moi. Ça change un petit peu, ça donne un petit truc visuel assez agréable à regarder. Mais en tout cas, je reviens sur Internet. Ça, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez m'envoyer des pouces rouges, des pouces verts, comme d'habitude. Vous êtes libres. C'est une liberté d'expression, comme on dit. En même temps, j'aimerais dire aussi une chose. Je suis en train d'organiser d'autres styles de vidéos que des podcasts habituels. Je ne peux pas vous donner plus de précisions parce que je n'ai pas encore finalisé le montage. Là, je vais finaliser ce montage-là en particulier. Mais arrivé à la semaine suivante, je vais parler du YouTubeur et One Minute, oui, il y aura beaucoup plus de changements. Il y aura plus de vidéos sur Twitter, sur les vidéos. Ce ne sont pas des vidéos, mais des photos. Il y aura des photos. Il y aura même des bêtisiers. J'ai décidé maintenant de mettre aussi des bêtisiers. Je ne sais pas de quel jour. Ce sera vraiment au hasard. Comme par exemple, testons le matos. J'ai encore des archives sur mon ordinateur et j'ai décidé de mettre aussi des bêtisiers. Comme ça, ça va faire encore plus de vidéos. Voilà. En tout cas, écoutez, là, il ne va pas tarder à faire nuit. Ça commence à devenir le soir. C'est très joli. C'est magnifique. Je ne sais pas, c'est agréable de tourner ici. Franchement, c'est assez sympa. En tout cas, je remercie les gens qui me soutiennent. Même si vous n'êtes pas très nombreux, pour moi, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que vous soyez content et que moi-même, je me réjouis de voir que ça vous plaise. Pareil, j'analyse plus les commentaires que de regarder le nombre de vues. Parce que pour moi, le nombre de vues n'a pas d'importance. C'est les commentaires d'abord, vos impressions. Et pareil, pour donner un peu vos avis sur quelques petites créativités, quelques améliorations, quelques petits conseils. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas du tout prendre mal. Au contraire, ça va être quelque chose qui va me donner un peu plus de force sur ce que je fais. J'ai eu pas mal de gens qui ont vu les vidéos, qui ont trouvé ça pas mal. C'est un bon début. Et vu que c'est qu'un début, on essaye d'être tranquille, au calme. Alors voilà. Voilà ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine. Donc voilà, ça redémarre. Samedi prochain, vidéo. Vendredi prochain, vidéo. Et quelques bêtisiers qui seront mis en ligne comme ça, aléatoirement. Ça peut être un lundi, un mardi, mercredi. Peu importe. Là, franchement, je m'en fiche un peu. Si vous avez vu les précédentes vidéos, et que vous tombez sur l'un des bêtisiers, pareil, essayez de commenter. Il va bien donner vos impressions comme d'habitude. Et puis voilà. On est vraiment au calme. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Acte de présence, comme on dit. Et comme on dit chez nous, joyeux anniversaire YouTube, et abonnez-vous. Peace.